Un plateau, la déresponsabilisation d'une majeure partie des Français aujourd'hui qui attendent le chèque énergie, qui attendent la dénegeuse quand t'as 5 litres de neige sur Paris. Non, à un moment donné, ils n'ont pas compris qu'on va arriver dans un monde et c'est malheureux, où il va falloir un petit peu se démerder tout seul. Et que la seule chose qu'on veut, c'est pas l'aumône, c'est pouvoir vivre de son salaire. Et quand t'as fini de vivre avec ton salaire, que tu puisses profiter du reste de ton salaire. C'est ça que les gens devraient réaliser aujourd'hui. Tu vois, l'éternel question, comme on l'a vu encore hier soir. Eh, on vous attend, vous êtes où, vous faites quoi ? Pourquoi ? Pour qu'on aille encore une fois se faire déglinguer ? Pour qu'on se fasse crever des yeux, insulter, dénigrer, qu'on nous traite de moins que rien ? Il y en a, ils ne vivent pas dans la même France que nous, c'est pas possible. Léron, on va prendre le métro. Pourquoi ? On va prendre le métro, tu vas voir où il y a des gens. On va chausser dans taille. On va chausser dans taille, on va voir les bétrines. Il veut tout dire que les gens ne sont pas intéressés. On va voir le métro ce soir. On va voir le métro, ça, ça va être à 500 mètres à pied. C'est juste là. Ils vont là-bas. Tu vois ? Ils vont là-bas. On a discuté, moi, j'ai discuté tout à l'heure avec toi. Tout à l'heure, on discutait. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés, mais ils ne sont pas assez concernés pour bouger. J'étais un peu attrapé par rapport au vote tout à l'heure. On a discuté, on discutait, là. Ouais. Voilà, par rapport au vote, on n'a pas appelé. Macron est repassé. Macron est repassé. Et là, tu sais, ce que je disais, la déresponsabilisation des gens. D'ailleurs, encore, j'ai affiné mon truc parce que je me suis pris un mois de censure sur Facebook. J'ai eu le temps d'aller étudier les profils des gens qui me mettent « t'as appelé à voter Macron ». Alors moi, je fais une différence entre ceux qui votent Le Pen et les vrais lepénistes. Et au final, ce sont tous des vrais lepénistes. Ils ont juste les boules que leur copine ne soit pas arrivée au pouvoir. Mais moi, à un moment donné, déjà, ne serait-ce que pour respecter les doctrines gilets jaunes, je n'ai pas à dire aux gilets jaunes ce qu'ils ont à voter. Je n'ai pas à dire ce que j'ai à voter. Et c'est à eux de prendre leur responsabilité. À un moment donné, s'ils avaient une responsabilité à prendre, c'était avant les élections, ou alors au premier tour des élections, ou alors à l'Assemblée. Moi, mes responsabilités, je les prends. Quoi qu'il advienne, je ne vais pas aller voter à l'encontre de mes idées politiques quand j'enlève le gilet jaune. Et je ne vais pas voter pour un mec qui m'a crevé un oeil. Donc, les espèces d'arguments des haters sur Internet qui me disent « j'ai appelé à voter Macron », vous êtes débiles. Mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas appelé à voter Macron. Non. Parce qu'en fait, ils auraient voulu que tu appelles à voter Le Pen, c'est ça en fait ? C'est la frustration de ceux-là. Mais prends-toi tes responsabilités. Fais un live. Dis ce que tu as à dire. Vous êtes là les gilets jaunes, liberté, liberté. D'autres personnes disent « ouais, chacun fait ce qu'il a à faire. Et quand moi, je fais ce que j'ai à faire, les gens viennent le reprocher. » Bon, dans l'absolu, je l'ai dit sur je ne sais plus où, moi, le mouvement des gilets jaunes, il m'a appris à faire quelque chose, à discuter avec tout le monde. Parce qu'avant, le mouvement des gilets jaunes, il y avait une catégorie de personnes avec qui je ne discutais pas. Tu sais, parce que j'avais cette politique dogmatique aussi dans ma tête. Mais je me suis aperçu que quoi qu'il advienne, le mec, il va bosser, il fait ses 35 heures, il fait vivre la France. Et puis quand il ouvre le frigo, à part avoir du vide, il n'y a rien d'autre. Donc au-delà de ces idées, la douleur au ventre, elle est la même que la mienne. Jérôme, je vais me demander qu'est-ce qui se passe à la télévision en ce moment, l'accueil des gilets jaunes de nouveau. Maxime Nicolle en parlait, ça lui paraît bizarre. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air attentifs. Moi, je me méfie. Ils ne sont pas là pour vous casser quand vous vous parlez. Je me méfie des médias qui n'attendent qu'une chose. C'est que ça castagne pour faire des bonnes images. Est-ce qu'ils ne vont pas vous mettre sur le dos une future violence manifestante ? Parce que je vous rappelle, et ça, j'ai des preuves à l'appui, que quand tu as la directrice de l'information, madame Pigalle à l'époque, avec qui j'ai eu un entretien, qui te dit, nous avons gagné 50% de part de marché en plus avec le mouvement des gilets jaunes, hé, les mecs, ils ont bien mangé. CNews, qui à l'époque s'appelait ITélé, je crois. Peut-être, même. Non, je ne suis pas sûr. Je dis une connerie. Qui était en perte de vitesse de dingue. Rappelez-vous, avant le mouvement, ils ont vécu, survécu grâce à nous. Et je te passe, nombreux médias qui ont pu émerger. Moi, il y a des médias qui font des images et qui les revendent à BFM, qui sont venus me voir, et m'ont dit, mais on n'a jamais gagné autant de pognon qu'avec les gilets jaunes. Il y a canal, là. Donc, à un moment donné, une manif, tranquille, vous sa gueule, ça va faire deux minutes. Mais quand ça part en couille, ils aiment ça malgré tout. Ils veulent de la guerre, ils veulent du sang. Ils préparent 2023, il y a une répression, il y a du budget, il y a de la police, et il y a aussi peut-être les médias qui préparent l'année prochaine. Tu vois, à un moment donné, on est parti. Ce serait un autre sujet, on en reparlera peut-être une autre fois. On est parti à l'Assemblée. Malheureusement, tu me connais, quand je parle, moi, j'y vais. J'ai mis une petite cartouche au Média Mainstream. Il n'y a pas eu une ligne qui est sortie. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis au mec, tu as 150 journalistes, tes collègues, qui se sont fait marbrer par la police, je ne t'ai pas entendu chanter. C'est incroyable. Par contre, un pauvre gilet jaune qui l'insulte, ou au pire qu'il va lui mettre un coup de canne. Jamel et Igor, à l'époque, vous vous souvenez ? Igor Zahiri. Le mec fait sa pleureuse, je l'ai au téléphone, et puis qu'au final, tu vois qu'il a aussi mis un coup à Jamel. Oui, j'ai vu ça, oui. Alors là, ça fait les gros titres. Alors là, ça explose. Mais ton pote qui s'est fait déglinguer. 150 journalistes. Eh, un des personnages clés de l'affaire, qui a pu avoir le son, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, d'accord ? Le mec, journaliste, il a fait la Roumanie en 1989. Il a fait la Syrie. Il revient en entier, tout va bien. Il fait une manif sur Paris, il a fait une paire d'un oeil. Et il parlait de guerre à l'époque. De scène de guerre. Mais oui. Tu vois ? Ils veulent ça. Donc moi, derrière cette phrase, vous êtes où, vous faites quoi, là ? Non, parce que tu vois, ça manque un peu de piquant à la télé. Mais nous, on n'a pas envie de piquer, nous. Ils veulent de l'image, ils veulent sensationnel, du buzz. Nous, on veut manger. Tu vois ? À un moment donné, avant de t'intéresser au phénomène de violence, intéresse-toi aux revendications, qui aujourd'hui, ont pris encore plus de puissance, encore plus de poids qu'il y a 4 ans. L'essence de 40. Tu as vu, hier, j'ai pris mon téléphone, et j'ai dit, 34% les légumes. D'accord ? 20% le beurre et la crème fraîche. L'huile à 20%. Les pâtes à 20%. Les rayons qui se vident. L'essence à 2 euros. L'énergie qui va exploser. On te parle d'un bouclier fiscal. Moi, je te parle d'une bulle fiscale. Et comme toute bulle, elle va éclater. Et à un moment donné, l'argent gratuit, encore plus sous la Macronie, devant la bourse. Place de la bourse, mais s'il y a toute une à l'intérieur. D'où ça existe, l'argent gratuit. Parce que toute la thune, là, 46 milliards. T'entends des sommes. Tiens, ce matin, je mets France Info. 10 milliards pour les entreprises. 46 milliards pour les ménages. 15 milliards pour acheter des chars pour fermer la gueule à tout le monde. Vêche. 3 000 milliards de dettes. Je te jure, Ponton. 3 000 milliards de dettes. Toi, t'as 200 euros de découvert. Tu vas à la banque faire un chrome. Le mec qui te regarde, il sors. 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 Nous, on a 3 000 milliards de dettes. Et on arrive encore à emprunter de l'argent. Mais c'est qui ce banquier ? Parce que moi, j'ai besoin d'une voiture. Tu vois ? C'est qui ce banquier ? 3 000 milliards de dettes ? T'as des gens qui dorment dans la rue. De plus en plus, eux. 3 000 milliards de dettes ? T'attends 9 heures à l'hôpital. Aujourd'hui, les gamins ont tous une épidémie de bronchiolite. Tous les pédiatres s'inquiètent. 3 000 milliards de dettes. L'éducation qui prend en couille. Mais je te jure, 3 000 milliards de dettes. Qu'est-ce ? 3 000 milliards de dettes ? On a la moitié du parc nucléaire qui ne fonctionne pas. Donc on a fait quoi ? On a pris cet argent. On a acheté des centrales. On a oublié, avec l'argent aussi, peut-être de les maintenir. En bon état. Parce qu'accessoirement, maintenir en bon état, ça peut éviter de faire boum et qu'on devienne tous gilets jaunes. Pour le coup. Et dans un deuxième cas, ça nous permettrait aujourd'hui de ne pas être en galère. Sauf que tout ce genre, on l'a payé. On l'a mis sur la table pour les centrales nucléaires. Et aujourd'hui, on te dit quoi ? Ah bah ça ne fonctionne pas. Alors tu vas devoir payer plus cher. Tu vas respirer, comme il disait, d'un demi poumon. Et tu vas te chauffer à 19 degrés. Mais attends. Mec, on a payé tout ça. On a payé tout ça. Et aujourd'hui, on essaie de te faire croire que l'électricité pousse sur un arbre en Ukraine, qu'on appelle l'électronier, avec le fruit et l'électron. Et quand tu l'épluches, tu as du jus. Mais comme c'est la guerre, tu as vu, le fruit ne vient plus. Non mais sérieusement les gens. On les a payées ces centrales. On les a payées. On a payées pour qu'elles soient maintenues, avec 3 000 milliards de dettes. Et aujourd'hui, on te dit, ça ne marche pas. Jérôme, on dit que tu vas payer plus cher. Merci Hollande. Merci Hollande. Merci qui tu veux ? Merci mes poches, frère. Merci tes poches. Merci les poches à Shelby. Merci tes poches. Merci les poches à Eric, tonton. C'est Hollande qui a créé ça. Oui, peut-être. Qui a démenté. Hollande, Pierre Paulouge, à quoi ? Tiens, va le dire à Hollande. Moi, je te dis, c'est mes poches. C'est Hollande qui nous a payé. C'est les politiques à l'inverse à Hollande. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, on a payé. Il est où l'argent ? Article 35. Oui, peut-être. Il est où l'argent ? Parce que moi, je te dis, 3 000 milliards de dettes, tu as minimum des hôpitaux en platine et des écoles en or. Il est sur des comptes. Il est parti sur des comptes. Tu vois ? À un moment donné, ah si, 3 000 milliards de dettes, quand tu fais un petit geste de don public pour les EHPAD, tu sais, on a appris ce qu'ils en faisaient. Ils le jouaient en bourse. Et pendant ce temps-là, nos anciens, nos anciens, nos anciens meurent avec un manque de dignité. La merde occure. Parce qu'ils ont le droit à 3 couches par jour et une femme pour pouvoir les aider. Alors qu'ils en auraient besoin de 3. Voilà, 3 000 milliards de dettes. On est d'accord ? Il faut juste à un moment donné, comme quand tu vas chez Carrefour, on te donne ton ticket de caisse, tu sais pourquoi tu as acheté ça, tu sais pourquoi tu en as, tu sais où va ton argent. Quand ton enfant, il vient te voir, il te dit, papa, je peux avoir un billet de 50 balles, comme tout daron, vous me dites. Pourquoi faire ? Tu veux 50 balles, pourquoi faire, fils ? Pour faire des conneries ou pour t'acheter un bouquin ? Tout le monde demande pourquoi faire. Et là, on donne de l'argent et on ne demande pas pourquoi faire. Par contre, on sait que les centrales ne fonctionnent pas. Et on nous fait croire qu'elles vont fonctionner d'ici le mois de janvier. Il y en a encore une qui a pété la semaine dernière, frère. Elle avait une fuite. Là, tu nous parles d'un ras-le-bol des Français. Tu parles d'une bulle qui va éclater au niveau financier, mais là, le ras-le-bol des Français, il y a un géré gâté. Non, ce n'est pas une bulle financière qui va éclater, c'est la bulle fiscale. À un moment donné, cet argent-là, mon frère, il va falloir le rembourser. Dans le principe, dans le principe, je dis bien dans le principe, je sais qu'il y a plein de théories après derrière, mais dans le principe, qui emprunte, rembourse. Michel, il me passe un billet de 10, je vais le rembourser. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, 15% au mois de janvier, moi, je n'y crois pas. Toi qui rencontre beaucoup de personnes, les Français ont la colère. Il y a une colère. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont peut-être pas arriver en manif, mais c'est ce que je disais. Nous, on est déjà en colère. Nous, le système D, la démerde, les fins de mois compliquées, on sait ce que c'est, on sait pourquoi on est dans la rue, on parle entre convaincus, on le sait. Aujourd'hui, comme je le disais, ce qui va tomber sur le marché de la précarité, malheureusement, c'est des gens qui n'ont jamais connu ça. Nous, les sans-dents, qui avons peut-être manqué un peu de mordants, ou alors qu'ils ont fait exploser le peu de reste qui nous restait en manif, ceux qui vont arriver ont encore la chance de pouvoir aller chez le dentiste. Quand la première canine, elle va sauter, ou le premier bridge, il va... Peut-être qu'ils vont marquer plus fort que nous, et non, on passera pour des agneaux, tu vois. C'est nous qu'on appellera les moutons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça. Aujourd'hui, on connaît le prix de la violence, on connaît le prix de la douleur. Juste réaliser que si on a le nombre dans la rue, celui qui a peur, c'est l'autre. On a changé de corps. Et à un moment donné, c'est ceux qui vont reprendre leur destin en main, et qui vont vivre au rythme de ce qu'ils donnent. C'est nous, c'est l'ensemble des peuples, l'ensemble des Français qui travaillent aujourd'hui, et qui en chie, quoi. D'accord ? Moi, je veux juste un truc. Tous les produits de consommation type légumes, pâtes, huiles, machin, on est tous sur une progression à deux chiffres. Entre 18 et 25%, voire 100% pour la volaille. D'accord ? Et on te sort, je ne suis pas un mathématicien, et on te sort une inflation à 6, de deux chiffres, on passe à un chiffre. Alors je sais que les pourcentages, on ne les additionne pas, on ne fait pas des moyennes. Un truc qui est suspect quand même. On te sort une inflation à 6, de l'État, et tu n'as pas un prix qui est en dessous de 20% d'augmentation. Tu vois ? Voilà. Il ne faut pas aller dans la restriction alimentaire pour 2023. Tu sais, les rayons, j'en ai parlé souvent des rayons. Il y a la légende qui dit que je suis plombier, j'ai fait 20 ans dans les Carrefour et les Leclerc. L'état des rayons aujourd'hui, si j'avais été chef de rayon ou employé libre-service, je me faisais taper sur les doigts. Parce que c'est mortel ce qui se passe dans les rayons. Et je commence à avoir des éléments de réponse. Tu as des usines qui ferment. Tu as par exemple l'usine Pepito qui a fermé en Belgique. Tu ne trouves plus de Pepito et de Granola dans les rayons. Ou alors très peu. Tu as un autre phénomène aussi qui est la pénurie d'emballage pour les produits de première... pour se laver. Le savon, tu as des produits, tu as des problèmes d'emballage. Et puis tu as aussi le fait que, par exemple, tu as 200 références de pâtes dans les magasins. Et aujourd'hui, je te donne un exemple, les producteurs de pâtes vont peut-être faire que des spaghettis et des coquillettes. Fini tout le reste de la gamme. On va revenir, tu sais quoi, comme quand j'étais gamin, tu allais dans le rayon gâteau, tu avais quoi ? BN, Pepito, Petit Prince et tu avais le sac d'un kilo en bas. Tu sais, les petits biscuits avec... il y avait écrit « Je t'aime » dessus. Tu vas passer une bonne journée. Vous vous rappelez de ces gâteaux-là ? On remperde le de nez aux yinches. Ouais, mais c'était très bon. Non mais... Et on va avoir le casse-croûte. Tu sais, le paquet jaune. Et même ça, ils ont réduit la taille du casse-croûte avant. Si tu avais un biscuit comme ça, frère, c'est pour ça qu'on était descendant, on les laissait dessus. Tu vois ? Tant que ça comme gâteau. C'est vrai ou pas ? On mettais du beurre dessus et de la confiture. Tu laissais une dent dans le... Ils sont plus moelleux quand même aujourd'hui. Je te jure. On va revenir au casse-croûte. Tu vois ? On va revenir à ce que... Tu vois ? Hé mec, on a mis 40 ans. On a évolué de ouf. On va revenir en arrière. Tiens, attends, bouge pas. Il y a mon cheval qui a besoin de foin. Non mais sérieux. Non mais Jérôme, c'est pour ça que je peux fédérer. Attends, on les oblige pas. Il faut être archi-uni. Il faut être archi-uni face à ces yinnes. Face à yinnes. Non mais t'as raison, mais il faut être uni face à ces yinnes. Bah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada